Le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. Karim Benzema, c'était le favori de tous les pronostics. Il n'y avait pas de game cette année, il a été décisif en 8e contre le Paris Saint-Germain, en quart contre Chelsea, avec les 3 buts contre le Paris Saint-Germain, également en demi-finale, une remontada contre Manchester City, venue de l'une part dans les 10 dernières minutes, et puis donc la victoire, les 4 trophées, et c'est son entraîneur, Zinedine Zidane, effectivement, mais là, ça sera toujours son entraîneur, je pense, avec les 3 Ligue des Champions qu'ils ont gagné ensemble sous la houlette de Zinedine Zidane, ça sera à vie jusqu'à son dernier joueur, Karim Benzema, qui devient le 45e joueur de l'histoire, a soulevé ce trophée, le 66e ballon d'or. Très mérité, mais assez étonnant, on va, on sert le vote de lui-même, mais après 35 ans, il reçoit ce ballon d'or, il a quasiment 35 ans, alors quand Messi gagne à 35 ans, ou 34, on peut dire, bon, bah oui, mais ce n'est que le 7e. Benzema, c'est son premier ballon d'or, à 34 ans et demi, c'est tout de même assez étonnant.